Oui, d'accord. Donc, la citrouille de Madame Maneo, Véronique Mazet, Marion Drou. Un jour, Madame Maneo a planté une graine de citrouille. Nous aussi, on en a planté. Elle a poussé et est devenue une très grosse citrouille. Elle bouche le chemin dans son jardin. Elle a planté une petite graine comme nous et puis c'est devenu une énorme citrouille. T'as vu cette citrouille ? Elle est grande, hein ? Nous aussi, hein ? Peut-être que ça va devenir comme ça. Madame Maneo veut déplacer la citrouille. Elle va voir sa voisine. Elle lui dit Madame Mappelesa, s'il te plaît, aide-moi à déplacer ma citrouille. Elle bouche mon chemin. Les deux femmes poussent et poussent, mais la citrouille ne bouge pas. T'as vu, elle essaie de bouger la citrouille. Tu sais pourquoi ? Parce que la citrouille, elle est sur le chemin. Il n'y a plus de place dans le jardin. Elle ne peut plus aller dans son jardin. Pourquoi ? Bah, le jardin, il est trop petit. La citrouille, elle est trop grande. Elles vont voir Madame Mazello. S'il te plaît, aide-nous à déplacer la citrouille de Madame Maneo. Regardez, ils sont trois. Madame Mazello va les aider. Les trois femmes poussent et poussent la citrouille. Mais elle ne bouge pas. Je ne sais pas quoi faire, dit Madame Maneo. Toutes les trois. Elles essaient de pousser, pousser, mais ça ne bouge pas. À ce moment-là, un petit verre entre dans le jardin de Madame Maneo. Il a faim. Il grignote la grosse citrouille. Pourquoi ? Il n'y a plus de Madame citrouille. À ta vie, il mange tout. Arrête ! Dit la citrouille. La citrouille, elle lui dit arrête ! Mais le petit verre continue de grignoter. T'as vu, il a très faim. Il mange, il mange, il mange. Oh là là, il fait tout manger. Arrête ! Tu me chatouilles ! Dit la citrouille. Je n'aime pas ça ! Et la citrouille roule jusqu'en bas de la colline. T'as vu, ça lui fait mal à la citrouille. Après, elle est tombée. Elle est tombée en bas. Oh là là. La citrouille s'arrête dans un champ en bas de la colline. Deux bergers la trouvent. Que va-t-on faire avec cette citrouille ? Se demande-t-il. Mangeons-la ! Elle a l'air délicieuse. T'as vu, la citrouille, elle est tombée comme ça. Et puis eux, ils disent, on va la manger. C'est des bergers. Ils attrapent une grosse pierre et essayent de faire un trou dans la citrouille. Tu sais pourquoi ils prennent la pierre ? Pour faire un trou dedans. Pourquoi ils n'ont pas avec un couteau ? Ils n'ont pas de couteau. Ils n'ont qu'une grosse pierre. Ils vont faire un trou. PAP ! T'as vu, ils ont fait un trou. Non ! Crie la citrouille ! Les bergers font un bond en arrière. La citrouille commence à s'ouvrir. La citrouille s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dans la citrouille ? Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorcière. Une sorcière sort de la citrouille. Elle a un bras, un œil. Et une jambe. Elle est effrayante. Ne me dérangez pas ! Dit la sorcière avec une grosse voix. Je suis la maîtresse de la citrouille. La citrouille se referme. Elle n'est pas contente. T'as vu, c'est ma maison. Elle est rentrée dans la citrouille. Oh là là ! Les bergers ont eu très peur. Ils courent chez eux pour raconter tout à leurs parents. Oh ! Nous avons de la chance ! Dissent les parents. Vous ne connaissez pas la sorcière de la citrouille ? Demandent les parents des bergers. Vous devez la laisser tranquille. Il y a une sorcière dans la citrouille. C'est la sorcière de la citrouille. L'été prochain, la citrouille s'ouvrira à nouveau et la sorcière dispersera des graines de citrouille dans tout le village. Nous aurons beaucoup, beaucoup de citrouille à manger, disent les parents des bergers. Tu comprends qu'est-ce qu'elle va faire, la sorcière ? Elle va rester dans la citrouille. Et puis après, elle va mettre plein de graines de citrouille partout. Tu sais ça ? Pourquoi ? Pour aider tout le monde. Il y a plein de graines. Il y a plein de graines. Comme ça, elle va les mettre partout. Pourquoi ? Quand elle va partir, elle va mettre des graines de citrouille partout. Mais pour l'instant, elle habite dans la citrouille. C'est une gentille sorcière. Et quand l'été arriva, regarde, la citrouille de Madame Maneo a éclaté pour s'ouvrir. Elle était pleine de beaucoup, beaucoup de graines. Pleine de graines. Tu as vu toutes ces graines ? Tu as vu toutes les graines de citrouille ? Nous, on avait planté des graines. Et après, il y aura plein de citrouilles partout. Regarde. Ouh, ouh, ouh ! La sorcière sortit de la citrouille. Avec son unique jambe, elle se hissa hors de la citrouille. Avec son unique œil, elle regarda tous les villageois. Avec son unique bras, elle jeta toutes les graines dans la vallée. Tu as vu ? Elle prend avec son bras comme ça. Et elle jette des graines partout. Tu as vu ? Elle regarde après. Qu'est-ce qui se passe ? Les graines sont devenues de belles citrouilles dans tous les jardins de la vallée. Cet hiver-là, tous les villageois ont mangé beaucoup de citrouilles. Les villageois sont allés chez Mme Maneo. Ils ont crié « Merci ! Merci Mme Maneo ! » Il y a plein de citrouilles. Plein de citrouilles. Tout le monde a eu de la citrouille. Pourquoi ? Parce que c'est la sorcière. Elle a jeté plein de graines de citrouilles partout. Elle a jeté des graines de citrouilles. Pourquoi elle ne mange pas ? Elle a déjà mangé l'intérieur de la citrouille. C'est une gentille sorcière. Elle est sortie de la citrouille énorme. Elle a déjà mangé dedans ? Oui, elle avait mangé dedans. Mais par contre, elle a mis plein de graines. Et après, tout le monde a des petites citrouilles. Elle a vu tout le monde a des petites. Pourquoi il n'y a pas des grandes ? Parce que des petites. Dans les grandes, il n'y avait que la sorcière. La citrouille de Madame Maneo. Auteur Marion Drou. Traducteur Véronique Mazet. Traducteur sans frontières. Pourquoi c'est pas des petites ? Pourquoi c'est pas des grandes ? Pourquoi c'est pas des grandes ? Pourquoi c'est pas des grandes ? Les grandes, c'est que pour la sorcière. Quand tu as une très grosse citrouille comme ça, peut-être qu'il y a une sorcière dedans. Si tu vois une très grosse citrouille comme ça, tu te dis, oh, c'est bizarre cette citrouille. Elle est énorme. C'est parce qu'il y a une sorcière dedans. Tu sais. Tu ne sais pas, là. Mais la sorcière, elle est gentille. Ou elle est méchante ? Elle est méchante. Non, elle est gentille. Pourquoi elle est méchante ? Elle a mis plein de graines partout. Regarde, elle a juste dormi. Regarde, elle a mis plein de graines partout. Elle est gentille, cette sorcière. C'est ça. Bon.